Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire sur ma chaîne. C'est une vidéo mode où je vous présente mes indispensables modes pour la saison automne-hiver. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, beaucoup de couleurs noires et assez foncées, mais ce sont vraiment des pièces que je mets tout l'hiver et dont je ne pourrais pas me passer. Voilà, c'est des pièces assez chaudes, assez réconfortantes, assez stylées. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, c'est parti ! Alors on va commencer avec ma partie préférée, les chaussures. J'ai 4 paires à vous montrer en tout. On commence avec mes petites boots comme ceci que j'ai acheté en Italie. Ce sont des boots à lasser sur le devant. Ça honnêtement, ça va avec tout. Celles-ci, elles ont un aspect un peu croco-vernis. Elles sont magnifiques et honnêtement, depuis que je les ai achetées, je les porte littéralement tous les jours. Voilà, elles vont vraiment avec tout. Un jean, une robe, c'est vraiment un indispensable et je les aime beaucoup trop. Franchement, si je devais retenir une seule paire pour cet hiver, ce serait celle-ci. Ensuite, une deuxième paire que je mets tout le temps, c'est ma paire de Hug. Bon, ça c'est où on aime, où on n'aime pas. Personnellement, j'adore. Je les mets tout le temps quand je vais au ski, quand je me balade dans la rue, quand je balade mon chien, peu importe. Celles-ci, elles sont bleues marines. Ça va faire 2-3 ans que je les ai. Honnêtement, c'est une paire qui coûte cher à l'achat, mais que vous rentabilisez bien parce que je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. Je les ai emmenées dans la neige, dans le verglas, au fin fond de la montagne et elles ne m'ont jamais lâchées. Et en plus, ça tient super chaud, c'est super confortable. On n'a aucune dégaine avec, on ne ressemble à rien, mais j'aime trop. Troisième paire, ce sont mes cuissardes noires. Honnêtement, celle-ci, c'est la deuxième paire que je m'achète. Elles sont en dents et elles remontent assez haut, plus haut que le genou. Il faut savoir que j'ai des grandes jambes, enfin je suis très grande. Et celle-ci, c'est les premières que je trouve qui m'arrivent au-dessus du genou, donc je suis ravie. Par contre, elles baillent un petit peu, donc voilà. Mais je les aime trop, honnêtement, les cuissardes avec une robe pull, avec un jean, avec une jupe, avec un short en cuir, ça va vraiment avec tout. C'est un indispensable pour moi. Je trouve que ça donne vraiment une élégance folle à une tenue. J'aime trop les cuissardes. Dernière paire de chaussures, toujours noires. Ce sont des petites bottines à talons noirs comme ceci. Pareil, ça va avec tout. Bon là, je mesure littéralement 1m90 quand je porte ça, même si le talon n'est pas très haut. Mais j'aime tellement les petites bottines noires en hiver. Je trouve que ça fait tout sur une tenue et honnêtement, j'adore. Je les mets tout le temps. Ensuite, avant de passer à la partie vêtements, on termine avec la partie accessoires avec mes chapeaux. J'aime énormément en porter, notamment celui-ci noir qui vient de chez Gary Lafayette. Il est vraiment très beau. Je crois qu'il date d'à peu près 2 ou 3 ans. J'avais eu un énorme coup de cœur en le voyant. Il n'était pas donné. Mais franchement, un chapeau en feuterie noir, je trouve que ça fait toute une tenue. Il est magnifique. Et également, quelque chose que j'aime beaucoup porter, ce sont des gavroches. Celle-ci vient de chez Zara. Je l'ai achetée il y a pareil 2-3 ans. Franchement, ça va vraiment avec toutes les tenues. On passe à la partie des vêtements avec un manteau. Ça, c'est ma dodoune BLR. Bon, j'avoue que ce n'est pas le truc le plus classe de la vidéo. Mais c'est un indispensable parce que dès qu'il commence à faire en dessous de 10 degrés, je la mets tout le temps. Ça donne super chaud. Ça tient chaud. Et c'est une très bonne qualité. Celle-là, je l'ai depuis au moins 5-6 ans. Elle n'a pas bougé. Et voilà, dès que je pars skier ou même à Paris, dès qu'il fait un peu froid, je la sors. Et j'aime trop, trop, trop. Ça tient trop chaud. Ensuite, on continue cette vidéo avec les bas et notamment les shorts en cuir. Celui-ci vient de chez Mango. Et honnêtement, je le mets au moins une fois par semaine. C'est le seul short en cuir que j'ai. Mais je le rentabilise bien. Il est archi stylé, je trouve, avec les petites poches comme ça, avec les petites coutures blanches. J'aime tellement. Et honnêtement, les shorts en cuir avec un gros pull que je vais vous montrer juste après. Je trouve ça tellement stylé. Vous voyez, vous cassez un peu la silhouette, vous avez un gros pull pas très sexy. Et en dessous, vous mettez un petit short en cuir avec des cuissards ou même des baskets ou quoi, des bottes. Et franchement, ça donne une tenue archi stylée. Donc franchement, les shorts en cuir, j'aime trop. Si je pouvais en avoir 15, j'en aurais 15. Mais celui-ci fait très bien l'affaire et vous pouvez vraiment en trouver partout. Et c'est trop stylé. Ensuite, on passe avec la mini-jupe. Voilà, chez moi, c'est ou très long ou très court. Pour l'hiver, je préfère le très court vu que je mets tout le temps une paire de collants en dessous. Mais cette petite jupe qui vient de chez Brandy Melville. Brandy Melville, j'adore ce magasin. Mais si vous n'êtes pas un minimum mince, vous ne rentrez pas dans les vêtements. Cette jupe, c'est limite. Alors, mais je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très sympa. Elle est par contre très courte. Mais comme je vous l'ai dit, avec un gros pull et des collants, ça passe très bien. Elle est bordeaux et je la porte souvent en taille haute. Mais je la trouve vraiment trop canon. Elle est resserrée ici. Mais les jupes, les mini-jupes en général, les verts, c'est vraiment trop trop beau. Ensuite, on passe aux gros pulls et notamment les cardigans. Bon, en fait, j'en ai qu'un. Mais il vient de chez Carmarjaune. C'est de la saison actuelle et il tient super chaud. Il est comme ceci. Donc, je l'ai pris un petit peu oversize. Parce qu'en fait, voilà, vous mettez ça. Vous mettez une petite jupe, un petit short. Et vous avez une tenue qui est trop canon. Alors, évidemment, avec les cardigans, le truc sympa, c'est que comme déjà, c'est un peu un jet de grand-mère. Moi, je ne mets rien en dessous. Enfin, vous voyez, vous n'allez pas mettre un col roulé en dessous. C'est pas très beau. Donc, vous ne mettez rien en dessous. Limite, si on voit un peu votre bretelle de soutien-gorge, je trouve ça trop beau. Voilà, une petite dentelle en dessous. Mais honnêtement, les cardigans, c'est trop la vie. Et ensuite, un deuxième pull d'hiver, c'est vraiment celui-ci. Un gros pull hyper grand qui vient de chez Promod. Lui, il date, franchement, je l'ai depuis au moins 5 ans. Mais voyez, un pull un peu oversize. Celui-ci, il est de couleur crème. Avec un jean, un short. Franchement, ça va avec tout. Et c'est vraiment le pull douillet archi chaud à avoir. Ensuite, on passe avec le dernier pull. C'est un pull comme ceci qui vient toujours de chez Brandy Melville. C'est un sweat à capuche qui est ouvert sur le devant. Et ça, honnêtement, quand il fait super froid, je mets un pull et je mets ça au-dessus. Parce qu'il est tellement oversize que vous pouvez le mettre par-dessus n'importe quoi. Il est super chaud. Voilà, franchement, je le mets aussi quand je vais courir. Parce que là, en ce moment, je vais courir dans la forêt à côté de chez moi. Et il fait tellement froid. Surtout que j'y vais tard quand le soleil tombe et tout. Donc, honnêtement, je mets un pull et je mets ça au-dessus. Et je suis trop bien pour courir. Ensuite, une dernière pièce que je voulais absolument mentionner. Mais en hiver, je mets souvent des petits sacs. Voilà, j'aime beaucoup les petits sacs en cuir. C'est vrai que l'été, j'ai souvent des gros cabas où je mets toutes mes affaires. Mes lunettes de soleil, mon maillot, ma serviette, peu importe. Mais en hiver, franchement, je n'ai rien à transporter. Donc, j'utilise tout le temps des petits sacs. Et évidemment, mon préféré, c'est celui qui est derrière moi. C'est mon dernier investissement. Je sais que je suis relou à vous en parler dans toutes mes vidéos. Mais celui-ci, c'est vraiment un sac d'hiver, je trouve. Parce qu'il va vraiment avec toutes les tenues. Il est trop trop beau. Et voilà, il s'accorde vraiment avec toutes les tenues. Donc, en hiver, c'est mon indispensable. Donc, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je pense que je la referai peut-être pour les autres saisons à venir. En tout cas, je vous ai présenté tout ce que je mettais tout le temps l'hiver. Vous voyez, ce sont des choses assez simples, dans des tons très neutres. Et qui vont vraiment avec tout, que vous pouvez trouver facilement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !